Bonjour, je m'appelle Laurent Tissier, j'ai 41 ans et je pratique la magie, la sorcellerie, disons l'occulte en général, depuis l'âge de 14 ans. La magie, la sorcellerie, c'est le fait de servir des forces invisibles pour atteindre des buts sur le plan physique. J'ai découvert l'occulte avec trois livres qui étaient dans la bibliothèque familiale. Il y en avait un sur Alistair Crowley, il y en avait un autre qui s'appelait Magicien et sorcier, et le troisième c'était Érotisme et sorcellerie. Donc j'ai été intrigué, pour moi c'était au départ comme un livre de cuisine où il y a eu des recettes pour jeter des sorts, devenir riche et tout. J'avais 14 ans forcément, et puis j'ai commencé à les lire et ça m'a fasciné parce que bon, c'était loin de ce que je pouvais penser. Il y avait beaucoup de choses historiques et tout, et quelques petits sorts, il y en avait 4-5. Donc comme beaucoup de personnes, on a envie d'essayer. Donc je les ai pris, je les ai transformés pour les jeter. Le fonctionnement du sort, en fait, de toute façon, c'est comme dans tout. Il faut croire, il faut croire à ce qu'on fait. C'est la base, c'est la croyance, la concentration. Ça, ça vaut pour tout dans la vie de toute façon. Mais souvent, beaucoup disent, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Mais parfois, il faut croire pour voir, justement. C'est là où il y a une petite différence. Et après, ça peut dépendre des personnes. Quelqu'un vous a fait du mal un jour, vous avez envie de vous venger, tout simplement. De toute façon, alors il y a cette méthode-là qui n'est pas punie par la loi. Est-ce que tu te fais payer pour ce travail ? Non, j'estime que n'importe qui pourrait pratiquer à condition de travailler, d'apprendre, de travailler, de se concentrer. Donc je ne vais pas faire payer, non. Beaucoup de gens ont une fausse image du satanisme. Le satanisme tel qu'on le décrivait Anton Lavey, par exemple pour l'église de Satan, généralement, il réfute Satan comme une entité. C'est plus, c'est une spiritualité. C'est l'élévation de soi-même, le satanisme. Vous avez les commandements d'Antoine Lavey. Quand vous les lisez, vous vous dites, « Ben, dites donc, finalement, je serais bien sataniste plutôt que catholique ou que athée, tout simplement. Ça me correspond assez. » Il y a, pour exemple, il y a un commandement qui est, je ne vais pas le dire mot à mot parce que je ne le connais pas par cœur, je ne suis pas, j'apprécie le satanisme, mais je ne suis pas sataniste. En fait, si tu n'aimes pas une personne, alors ne la rencontre pas. Il y en a une autre, c'est « Ne va pas faire de tort à une personne sans motif valable. » Ça, du satanisme, je pense que ça reste une règle que si tout le monde appliquait tous les jours, on vivrait peut-être un petit peu mieux. Un monde que de satanistes, de vrais satanistes. Pas, bien sûr, de petits joueurs qui vont aller dégrader des tombes dans les cimetières, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas de vrai satanisme. Les satanistes les réfutent, ces gens-là. Après, pareil, oui, les messes noires, les messes noires, c'est du blasphème dans le satanisme, mais c'est surtout la moquerie, pour se moquer de la messe catholique. Ce n'est pas pour faire du mal. La messe noire, c'est l'inverse. C'est comme l'antichrist, en fait, c'est vraiment la croix est à l'envers. C'est le meilleur moyen de montrer l'opposition à l'Église. L'Église, la croix est à l'endroit. Le satanisme, on la met à l'envers. On montre que c'est l'inverse. Il y a quelques pratiques, bien sûr, mais sinon, c'est une grosse part de spiritualité, le satanisme. L'Église en a fait un démon. Mais Satan, en fait, c'est chéthan qui veut dire adversaire. L'Église a utilisé, après le terme Satan, certains démons, on va dire certaines entités, ont été démonisées par l'Église. Comme pour, par exemple, le dieu celte Cernounos, qui est le dieu de la forêt, de la chasse, un peu aussi de la procréation. C'est une tête, en fait, une tête de cerf, des sabots. Ça rappelle un petit peu l'image du démon, du diable, on va dire, du diable chez les catholiques. Il y a quand même des entités maléfiques. Il y en a certaines qui seront plus mauvaises que d'autres. Mais est-ce que toutes les entités sont vraiment soit bonnes, soit mauvaises ? Non. Rien n'est totalement blanc, rien n'est totalement noir. On pourra toujours trouver quelque chose de bon dans le mauvais, et quelque chose de mauvais dans le bon. Après, tout dépend des personnes. Et, ben, parfois, si on se tourne vers le côté, on va dire, le côté sombre, avec des entités démoniaques, on arrivera plus facilement à obtenir les choses. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus simple de faire dégager toute la violence, toute la haine, toute la rage qu'on a en soi, que tout l'amour, à l'état pur. Tout simplement. C'est ça le plus dur. Quand on invoque des entités, on évoque, forcément, il peut y avoir un risque de possession. Quelquefois, elle est voulue aussi, la possession. Comme dans le Vodou, Macumba, Santeria, les possessions sont voulues. Oui, mais c'est pas si désagréable que ça, selon l'entité. Ça se passe comment ? Et on pourrait comparer ça à un peu... Un peu, je dis bien, les hypnoses de spectacle qu'on voit. La personne est consciente. On est conscient de ce qui se passe, de ce qu'on fait, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis, c'est surtout qu'elles veulent venir pour intervenir sur le plan physique. Elles sont sur le plan astral. Les entités dites démoniaques, il y en a des mauvaises, de toute façon, bien sûr, et sont dans le bas astral. Après, intervenir sur le plan physique, c'est par transposition d'un corps humain. Donc, c'est toujours... C'est un peu leur but. Après, celui qui veut vraiment le faire, vous avez vu, dans les Santeria, Vodou, Macumba, c'est quand même bien, c'est quand même encadré. C'est des rites qui sont préparés, qui sont faits. C'est ancestraux. Ça ne date pas d'hier. Il y a plein de choses comme ça. Il y a toujours une personne. Quand je dis une, il y a plusieurs personnes. Mais chaque personne a sa fonction. Ce n'est pas n'importe qui qui joue du tambour. C'est des personnes qui jouent tout le temps du tambour parce qu'ils connaissent le tambour pour invoquer ce loas, que ce soit Dambala, Exu, Ogoun, des choses comme ça. Et il y a celui qui va reconnaître la personne, en fait, possédée, qui va reconnaître, elle, elle est possédée, par rapport à ses actions, à son comportement, par telle loas, par telle orichasse. C'est vraiment encadré. Là, c'est différent. Après, on fait ça tout seul chez soi, c'est une autre paire de manches. Il ne faut pas choisir directement, je vais essayer comme ça de prêter mon corps, par exemple, à Belzébuth. On va peut-être en chercher un autre, un peu plus docile, un peu plus gentil, on va dire. Ça peut faire peur. Mais l'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne connaissait pas, de toute façon. Après, quand il a connu les choses, il en a eu moins peur. Donc, pour s'y retrouver, le meilleur moyen, c'est de lire, déjà. Il y a de très bons auteurs qui ont écrit sur les sujets. Donc, il faut lire, il faut regarder aussi, bien sûr, sur Internet. Il n'y a pas que des mauvaises choses non plus sur Internet. Il y a plein de bonnes choses. Donc, il faut lire et puis il faut pratiquer. Il faut se lancer. Beaucoup vous diront, non, ne fais pas ça, tu n'es pas prêt. On apprend de nos erreurs. Après, il faut se brûler. Pour connaître la douleur du feu, il faut se brûler au moins une fois. Il y a des choses comme ça. Moi, je ne dirais pas, non, vas-y, ne le fais pas, tu n'es pas prêt. Je ne suis personne pour dire qu'il n'est pas prêt. Si la personne n'est pas prête, quand est-ce qu'elle sera prête ? Demain, dans un mois ? Donc, oui, ça peut faire peur. Mais après, la peur fait partie aussi du jeu. Ce n'est pas un jeu, mais je veux dire, fait partie du truc. La place de Dieu. Oui, je crois en Dieu. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation. J'étais catholique pendant 39-40 ans. Je me suis même fait tatouer Jésus-Christ sur le bras. Oui. Je crois toujours, il existe, pas de souci là-dessus. Il existe, il peut, il a accès, mais ce n'est plus pareil. Chaque religion, druidisme, chamanisme, le point commun va être aussi la manipulation d'énergie. Les énergies, les énergies. Le druidisme, il y a beaucoup avec les plantes, avec la tradition celte. Les plantes, les arbres, la nature, en fait, c'est ce qu'on peut appeler la magie verte. Et le chaman, aussi, se rapporte beaucoup aux plantes. Mais il y a toujours une manipulation d'énergie, un état de transe, en fait, que chacun peut accéder sans souci. Mais je suis sûr qu'au moins, chaque personne a été en transe au moins une fois dans sa vie, sans vraiment le savoir qu'il était en transe. Souvent, la transe, on a un peu, on a l'image des documentaires dans le vaudou, où ils dansent et tout, c'est pas la transe. C'est la danse et tout, les aident à être en transe, ou alors c'est lorsqu'ils sont possédés par un loas ou un orichas. La transe, c'est pas tout à fait, c'est encore, c'est une autre religion, c'est une autre forme de rituel, donc, mais on a souvent cette image-là. Et, ouais, le point commun serait les plantes et la manipulation d'énergie. La transe, c'est, oui, c'est ça. C'est se mettre dans un état autre, altéré. C'est pour ça que certains chamanes utilisent certaines drogues. Il y a d'autres, bon. Après, c'est toujours le problème qui se pose lorsqu'on utilise, voilà, des drogues. Bon, faut pas le faire, c'est illégal, c'est pas bon pour la santé non plus, c'est, voilà. Mais, bon, les chamanes, ça, en Amazonie et tout, voilà, c'est autre chose, c'est dans la tradition, la culture. Mais dans l'époque où on est, on va se dire, bah oui, oui, forcément, t'as vu ça, ou il t'est arrivé ça. Bah, oui, mais t'as pris quoi juste avant ? C'est le problème. Alors que, bon, lorsqu'on est clair, on peut arriver, oui, dans un état comme ça, où on altère d'une certaine façon les sens, un état plus spirituel. En fait, comme avec le yoga, avec l'auto-hypnose, avec le zazen, il y a pas mal de choses comme ça, tout simplement en se concentrant, ce que Franz Bardon appelait déjà la paix mentale, ne penser à rien, ce qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. mais c'est, voilà, c'est, à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus sensible à ce qui nous entoure. Les médiums, on parle des médiums avec le contact avec l'au-delà, ou les médiums, on va dire, plus les voyants. Parce que c'est un peu... Les deux, ça semble un petit peu, avec l'au-delà. Voilà, donc les entités, justement, invisibles. Oui, ou alors les esprits des morts, assez un peu liés du fait que, voilà, on touche justement à un autre, on va dire à un monde parallèle, le monde des morts, souvent les séances de Ouija, pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose d'impressionnant sur le plan physique, la séance de Ouija est parfaite. Ils en auront pour leur argent, il n'y a pas de problème. Ce qui reste quand même, ce qui peut être dangereux. Et les guérisseurs, est-ce que vous avez des points communs ? Là, je ne répondrai pas, parce que je ne connais pas assez bien les guérisseurs. Après, par rapport au fluide, à l'énergie qui dégage. Voilà, je dirais, le point commun restera l'énergie dégagée. Mais après, je ne connais pas assez de guérisseurs, je n'en ai pas vu assez pour pouvoir me prononcer. L'étymologie vient du mot sourcier, oui, c'est possible, parce qu'il n'y a qu'une lettre de différence, finalement. Après, c'est Wikipédia aussi. Le nombre d'erreurs que j'ai vues sur Wikipédia, sur plein de sujets différents, peut emmener à réfléchir ou à chercher ailleurs. Mais, oui, il y a une relation, de toute façon, parce que ça reste que même un sourcier qui cherche la source avec son bâton, comme on a l'habitude de voir. Il y a eu des émissions qui sont passées, pas si longtemps que ça, d'ailleurs, sur le sujet. Vous le voyez, qui trouve une source, ou alors le bâton ou le pendule qui vous dit, bon, là, il y a de l'eau à 25 mètres. Les personnes creuses, ils trouvent de l'eau à 25 mètres. Bon, il y a bien quelque chose. C'est quand même... C'est en relation, parce qu'on va se dire, c'est magique. Oui, c'est... Mais c'est l'énergie. Il ressent l'énergie de l'eau, en fait. Il ressent ce magnétisme de l'eau, cette énergie. Là, je ne suis pas sourcier, magnétiseur, donc je ne peux pas exactement dire ce que ces personnes ressentent à ce niveau-là, mais j'imagine que ça doit être... C'est toujours une histoire d'énergie, de magnétisme, de toute façon. Et puis, il y a aussi la... la sensibilité, en fait. Le ressenti. Et ça, le ressenti, il fait beaucoup. On pourrait... Le sixième sens, qu'on appelle plus communément, on va dire, le troisième oeil, qui, bon, là, permet aussi de voir... ce que l'on ne peut pas voir normalement. mais quand vous voyez que des médecins, des médecins, des chirurgiens, très bons chirurgiens, veulent absolument avoir un magnétiseur lors d'opérations, ils me disent... Il y a eu une émission, on me demandait, le magnétiseur, quand il y a le magnétiseur, ça se passe mieux ? Il y a moins de perte de sang, en fait. Et quand le magnétiseur n'est pas là, c'est moins bien, c'est plus long, c'est à plus de risque d'hémorragie. Et le magnétiseur est dans un coin de la pièce, même pas au-dessus de la table, et tout, non, il est dans un coin de la tête. Mais son champ magnétique, parce que c'est ça, fait que... Donc, déjà, des médecins, des scientifiques, ils ont quand même... les scientifiques acceptent ça, on est en progrès. Donc, oui, je pense que oui, on peut vivre. Après, c'est pas le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir, c'est l'accepter. C'est accepter qu'il y ait un monde invisible ou nôtre, quelque chose que l'on ne peut pas voir comme ça. En s'en donnant la peine, on peut réussir à le voir avec du travail, pour certains, ce sera plus facile que d'autres, forcément. mais tout le monde peut réussir à le voir. C'est comme tout, il faut travailler. On ne devient pas chef cuisinier en deux jours, on ne devient pas un grand mécanicien en deux jours. Il faut travailler pour tout ça. Et là, c'est exactement la même chose. Le travail est différent. C'est tout. Reconnaître un charlatan, ça va être selon... selon certains de ses dires, le ressenti, la personne déjà qui va beaucoup se vanter de ci, de ça, de plein de choses. On peut émettre un petit doute. Après, il y a quelques personnes qui se vantent aussi et qui se vantent, mais parce que... Difficile, difficile à dire. C'est plus... Moi, personnellement, je le ressens plutôt que je ne pourrais pas dire comme ça, juger la personne. Lui, il en dit un peu beaucoup et... C'est un charlatan. Certaines personnes vont voir, vont m'écouter parler et puis se diront voilà. voilà. Voilà un charlatan, par exemple. Et c'est comme ça. On n'est jamais à l'abri. Après, c'est à chaque personne de rester les pieds sur terre. En fait, il y a toujours le risque, oui, de vouloir devenir, on va dire, le maître du monde. C'est... Oui, c'est... C'est un risque, bien sûr, mais il faut rester les pieds sur terre. Toujours penser aux doutes, douter de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, afin de garder un pied quand même ancré dans la réalité. Parce que de toute façon, voilà, l'expérience, ça va... On en aura la preuve un moment ou un autre, on en a la preuve que ce n'était pas juste une imagination, une invention. Mais le fait de douter un petit peu quand même permet de garder un pied sur terre. Qu'est-ce que tu as un petit peu... Sous-titrage FR ?